Qu'on attend des JO 2024 c'est que finalement ce soit des jeux qui incluent vraiment tout le monde, toutes les populations, notamment les quartiers populaires, qu'on ne soit pas les oubliés de ces JO 2024 et que ça soit un véritable levier d'inclusion mais un levier économique pour nos quartiers, pour nos entrepreneurs et pour le sport aussi en général et toutes les pratiques de sport qui existent qui ne sont pas forcément connues dans ces territoires parce que le sport réconcilie aussi et aussi c'est un facteur d'inclusion sociale et économique pour nos habitants des quartiers populaires. Les valeurs du sport c'est quoi ? C'est donner la possibilité tout à chacun de se retrouver autour d'une pratique, ça permet de développer le lien social mais ça a aussi des vertus de santé d'une part, alors après sur les questions d'entrepreneuriat et le lien avec les olympiques de 2024, l'idée c'est de pouvoir en fait, on a des territoires en fait qui sont gangrénés par le chômage, l'idée en fait c'est de pouvoir créer des dispositifs pour que ces personnes-là puissent profiter en fait des emplois en fait qui vont être créés à travers les JO, donc rentrer en contact avec des entrepreneurs du territoire et les structures d'insertion pour mobiliser le public éloigné et pour faire un travail d'insertion professionnelle d'une part et l'autre chose en fait c'est au niveau des pratiques urbaines, des nouvelles pratiques émergentes, l'idée en fait c'est de pouvoir leur donner la possibilité de participer à cette fête sur plusieurs formes, d'une part pouvoir peut-être être en démonstration lors des JO 2024, pourquoi pas être en une discipline à part entière comme la danse hip hop aux JO 2024, mais c'est aussi pouvoir organiser des événements en périphérie des JO, des initiations et des compétitions un peu annexes. L'idée c'est vraiment que ces pratiques émergentes puissent avoir leur place dans des instances comme le Kojo, aujourd'hui 50% de la pratique sportive se fait en dehors des fédérations et aujourd'hui il n'y a aucun représentant des sports urbains au sein du Kojo, donc qu'on puisse être représenté aussi sur ces instances là.